Le degré d'engagement des responsables du parti, je voulais mesurer notre aptitude à servir de modèle à la mise en oeuvre d'une nouvelle disposition constitutionnelle de modernisation des partis politiques. Si Macky Sall veut un modèle, qu'il vienne s'inspirer de Béthiéphal et de son équipe. C'était un pari risqué, mais un pari également calculé. Si des gens qui ont des milliards de dollars font le tour des grandes écoles et des grands campus pour recruter des gens qu'ils ne connaissent ni d'Adam ni d'Eve, c'est parce qu'ils ont conscience de la valeur qu'incarnent ces jeunes esprits. J'ai fait le pari de confier le parti à un jeune polytechnicien. L'un des plus brillants de sa génération qui a la capacité cérébrale d'associer à la gestion du parti la direction technico-industrielle de l'une des plus grandes compagnies du Sénégal. Je ne veux pas faire de publicité pour eux, ce ne serait pas convenable, mais en tout cas le jeune polytechnicien d'Ethiéphal, intelligent, sobre, distingué, est capable de comprendre que sa mission ne réussirait que s'il commençait par construire autour de lui une équipe solide et soudée. Bien sûr, j'ai mis à côté de lui d'autres jeunes d'une égale capacité cérébrale, d'une brillance exceptionnelle. Vous en connaissez certains, vous en ignorez beaucoup d'autres. Kernobo Koum, vous êtes habituant. Samba Bajili, en charge de l'organisation, vous le connaissez, sa carrière et son expérience parlementaire sont tout à fait exceptionnelles. Le docteur Abdel Rahman Douf a dit que l'Union Européenne confie des missions de la plus haute importance, ce qui justifie d'ailleurs son absence aujourd'hui. Et beaucoup d'autres dans le shadow cabinet. des polytechniciens de très haut niveau, des centraliens, des normaliens et des hauts fonctionnaires sénégalais, que la discrétion et le manque de démocratie encore au Sénégal m'imposent de couvrir d'un voile de pudeur, parce que s'ils étaient découverts, les gens de l'affaire n'hésiteraient pas à les détruire et à les priver à jamais de la possibilité de servir leur pays. Donc je ne citerai pas certains noms. Je voudrais donc commencer par rendre hommage à cette jeune et belle équipe qui a produit le résultat d'aujourd'hui. Je voudrais également vous dire que le seul point que nous avions inscrit à l'ordre du jour de nos travaux de ce matin...